Salut les loulous, zéro rôle costaud, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma série l'histoire de ma vie. Oh ouais c'est bien ça, ça fait très égo surdimensionné, c'est un truc de ouf. En tout cas on se retrouve pour ce deuxième épisode et si vous vous souvenez bien, la dernière fois je vous avais laissé là dessus. Je vous avais laissé sur le médecin, le professeur qui m'avait opéré et qui venait m'annoncer ce qui m'était arrivé. Que j'étais paralysé, que pour l'instant on ne savait pas comment ça allait évoluer, est-ce que j'allais remarcher ou pas. On ne pouvait pas savoir que c'était trop tôt et qu'arrivaient dans la chambre mes proches qui m'accompagnent de l'époque, qui rentrent dans ma chambre. Je me souviens des amis, je me souviens de mes potes, de Dimitri, de Daniel, je me souviens de David et Anne qui sont mes meilleurs amis encore aujourd'hui. Et je ne saurais pas vous dire dans quel ordre les gens arrivent, à quel moment ils arrivent exactement. Je sais juste que j'ai des souvenirs de ces gens qui rentrent et qui sont en pleurs. Et moi je ne veux pas voir les gens pleurer, je n'aime pas voir les gens pleurer. Moi j'aime les gens avec le sourire, tu vois, regarde je te raconte, j'ai le sourire. Alors j'ai pleuré de nombreuses fois quand je l'ai raconté cette histoire, mais elle aura toujours cette saveur-là. Les gens rentrent, les gens me voient et moi je me dis, les gens qui rentrent en pleurant, j'ai envie qu'ils repartent avec le sourire et qu'ils se disent, bah tu vois, il va bien, il a le moral. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'ai le réflexe de leur dire, hé, les amis, souriez. Je suis tétraplégique parce que du coup maintenant j'ai le mot, je sais ce que ça veut dire. Je suis paralysé, mais je suis en vie. Voilà, c'est tout ce qui compte, je suis vivant. Parce que je ne le sais pas tout de suite, je le saurai bien bien plus tard, mais je suis quand même passé pas très loin de la mort, très très près de la mort même. Et je sais du coup à ce moment-là, j'essaye de relativiser et de me rendre compte et de faire rendre compte aux gens que j'ai la chance de pouvoir encore leur parler, leur adresser la parole et leur dire ces mots. Et voilà, et ça marche je pense. Donc là on est à l'hôpital. À l'hôpital, très clairement, le but au tout départ, je suis encore branché de partout, j'ai des tuyaux de partout, je ne me souviens pas de manger, je pense qu'on m'alimente par tuyaux, etc. Au niveau alimentation, ça je n'ai pas vraiment de souvenirs, je ne sais plus ce qui se passe. On est vraiment là sur du basique, du B à bas. Il faut vraiment stabiliser l'état de santé, c'est le plus important. Il faut savoir que là où je suis cassé, j'ai quand même plus la moitié, j'ai perdu la moitié de l'usage de mes poumons. Mes poumons ne fonctionnent plus qu'à moitié, mon diaphragme, ce n'est pas la folie. Donc il faut arriver à respirer correctement. Parce que dans les premiers temps, vu que tu es allongé, et tu n'es que allongé, je peux vous dire qu'une autre position que allongé, c'est infaisable. Et en fait le problème c'est que allongé, quand tu tousses, ou quand tu avales de travers, même ne serait-ce que la salive, tu t'étouffes. Et quand tu t'étouffes, vous avez le réflexe naturel de tousser, etc. Mais moi je ne peux plus le faire, je ne peux plus tousser, je n'y arrive pas, je n'ai plus la force. Ce qui fait que même si je suis enrhumé, enrhumé pareil, je ne peux plus me moucher, impossible de se moucher. Que ce soit fausse route, que ce soit avaler de travers, que ce soit quoi que ce soit, je m'étouffe. Mais quand je vous dis je m'étouffe, c'est pour de vrai, c'est que j'ai l'impression que je vais mourir. Donc dans ces moments-là, il faut faire très attention à ça. On fait beaucoup de kiné respiratoire, donc la kiné qui consiste à expectorer, c'est-à-dire à expulser tout ce qui est morphe, tout ce qui est autres corps étrangers qui ne devraient pas se trouver dans les bronches et dans les poumons. Voilà, et on fait tout ça, un peu comme les enfants qui ont la bronchiolite, pareil. Donc il y a ça dans un tout début, mais vraiment le but du jeu, c'est de stabiliser au maximum l'état de santé. Donc on s'occupe de ça, il y a les infirmières, les médecins qui passent régulièrement. Je fais des prises de sang aussi tous les jours, plein de prises de sang. Je vais être honnête avec vous, avant mon accident, les prises de sang, je pouvais les compter sur les doigts d'une main que j'ai fait dans ma vie, parce que je n'aimais pas ça, j'en avais un peu peur de l'aiguille. Là, quand tu passes à trois piqûres par jour, bon là, tu es rodé. À la fin, je disais, allez-y. Oui, parce qu'en plus, j'ai fait ça bien. Les endroits où on pique avec l'aiguille, c'est des endroits où je sens. Oui, je ne sens pas partout, mais là, je sens. C'est quand même pas de bol. Puis on réapprend, on commence à réapprendre notre corps. À l'époque, et je vais être honnête avec vous, je vais être cash, à l'époque, je ne peux pas me lever, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Et je ne sais même pas, en fait, quand j'ai envie de faire mes besoins. Donc, en fait, j'ai une sonde à demeure, un tuyau qui vient dans la verge, avec une poche urinaire. Et puis, tout simplement, pour les sels, on se chie dessus. Voilà, il faut appeler un chat, un chat. On est dans le lit, on a des alèses. Et vas-y, vas-y, quand ça en vit, en fait. En fait, on ne contrôle rien, on ne sait pas quand. Alors, on arrive à... Enfin, non, au début, on ne contrôle rien, et on ne sait pas quand ça arrive. Et en fait, du coup, voilà, c'est ça. C'est que tu as des sels, et tu le sais quand ça sent. Voilà, ça sent, tu appelles l'infirmière, je crois qu'il faut me changer. Ah oui, vous avez raison. Puis des fois, c'est l'infirmière qui arrive et qui dit, ah, il faut vous changer. Ah oui, c'est parti. Ça fait partie du jeu, malheureusement. C'est un des inconvénients du handicap, c'est que ça arrive au début. Alors, on apprend avec le temps à se réguler, mais ce n'est pas une science exacte. Mais on en reparlera dans d'autres épisodes, je pense. Et puis, petit à petit, arrive aussi le fait de se remonter un peu le dossier. Tu vas remonter le dos. J'en ai marre de t'allonger tout le temps, de regarder le plafond, de regarder la télé en permanence. J'ai envie de me bouger. Donc, on commence petit à petit à faire ce qu'on appelle de la verticalisation. Alors, quand je dis verticalisation à l'hôpital, c'est léger. Quand je dis c'est léger, c'est déjà remonter le dossier du lit. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, effectivement, au départ, c'est petit à petit, 10%, 20%. Parce qu'il faut savoir que quand on est allongé en permanence, dès l'instant qu'on relève un petit peu le buste ou la tête, on fait des chutes de tension vertigineuses. Et quand je vous dis chute vertigineuse, c'est quand on tombe dans les pommes. Du coup, à ce moment-là, on commence à faire ça avec un kiné. On travaille avec un kiné. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il s'appelle Eric, mon kiné. Et Eric, ce mec, j'en ai un souvenir incroyable. Eric, il a la veste blanche des infirmiers et des infirmières. Tu vois, il a vraiment la tenue blanche. Et je m'en souviens, il remonte ses manches. Elles sont remontées jusqu'en haut. Tu vois, il a les bracos et tout. Et il est remonté jusqu'en haut. Et il a des poils qui sortent de la chemise, là. Et il sent un petit peu la transpiration. Mais qu'est-ce que je l'ai aimé, ce mec. Parce que dès le début, je lui ai dit, écoute, Eric, on va faire tes trucs. Là, tu vas mettre... Alors, on a fait des étirements aussi. On fait des étirements. Les étirements, ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à mobiliser le muscle et à éviter... Comme quand on est assis maintenant, moi, je fais toujours des séances de kiné, pour éviter la rétractation musculaire. Et éviter, en fait, que les muscles s'enrédissent. Donc, il faut garder la souplesse du muscle. Et ça favorise la circulation du sang. Et en fait, Eric comprend direct que j'ai envie de faire du sport. Eric, c'est le premier à m'emmener des élastiques que je mets dans mon lit pour faire de la muscu des bras, etc. Et voilà, c'est vraiment le premier à mettre le doigt là-dessus et à me comprendre et à comprendre que j'ai besoin de bouger. Et donc, c'est cool parce que c'est vraiment lui qui va motiver tout le monde, que ce soit le personnel soignant, les infirmières, les soignantes, les médecins, et à faire comprendre que j'ai besoin de bouger et que il faut que je bouge. Et ça, c'est cool. Et je ne le remercierai jamais assez. J'ai oublié une petite étape quand même. C'est qu'au début, j'ai eu l'accident et je reste 5-6 jours dans ce qu'on appelle la réanimation où on est tous ensemble. On est tous dans la même pièce, plein de patients différents, avec plein de pathologies différentes. Et c'est là où il y a tout le bruit, c'est très très bruyant. Et en fait, assez rapidement, je crois que c'est au bout de 5-6 jours, vu que je suis un peu plus stabilisé, je peux être sans surveillance. Et le fait d'être sans surveillance, je peux rentrer dans une chambre. Et donc, je suis dans une chambre et ce qui se passe, c'est que dans cette chambre, il y a une vitre. Et derrière la vitre, en fait, il y a le bureau où il y a les infirmières, les aides-soignantes, qui nous surveillent, en fait. Donc, c'est cool parce qu'à la fois, on arrive dans une pièce où on est tout seul, un peu plus d'intimité, un peu plus de calme, une télé. Ça, c'est bien. Et voilà, et malgré tout, on est surveillé en permanence. Bon, je suis rassuré, ils ne sont pas derrière la vitre comme ça. On n'est pas au quartier rouge. C'est pas ça. Non, mais voilà, mais c'est cool, c'est que ça permet quand même déjà d'avoir un peu de calme, un peu de tranquillité, de sérénité. Et pas tous ces bruits parasites jour et nuit qui t'empêchent de dormir. Dans cette chambre, j'apprends aussi que je vais aller en centre de rééducation. Voilà, on m'apprend qu'au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qu'on est en train de faire là, en train de remuscler, remuscler un petit peu le corps, remuscler les poumons. Parce que du coup, j'apprends. Alors, je ne sais plus du nom, mais le seul exercice que je fais au début, c'est souffler dans un espèce de tuyau qui fait lever une bille ou des soupapes dans un espèce de tube. Et en fait, le but du jeu, c'est de le lever le plus haut possible pour faire travailler les poumons. Voilà, pour refaire travailler les poumons. Et c'est mon seul sport au départ. Et toutes ces choses, en fait, j'apprends qu'on va aller un petit peu plus loin dans un centre de rééducation et qu'en fait, à l'heure actuelle, on est en train de me chercher une place. Parce que ça se passe comme ça en France. Vous avez votre accident. On essaye un petit peu de chercher aux alentours, aux alentours ou beaucoup plus loin, mais en tout cas, on cherche un centre de rééducation ou de réadaptation qui peut t'accueillir et qui va pouvoir te fournir les soins dont tu as besoin. Donc, on envoie des dossiers un peu dans tous ces centres. Et à l'issue de ça, le centre choisit, un centre choisit de t'accueillir ou plusieurs. Et après, c'est à toi de faire le choix. Voilà, donc moi, je sais qu'un centre veut bien m'accueillir. Il y en a plusieurs, mais il y en a un où moi, je veux... En fait, moi, dès le début, je suis exigeant. Je dis que je ne veux pas être loin de chez moi parce que là, je suis à Grenoble. À l'hôpital, je suis à deux heures de là où j'habite. Donc, forcément, les gens, quand ils veulent venir me voir, ça fait beaucoup de route. Et moi, je n'ai pas envie de ça pour la rééducation. La rééducation, on parle de un an de rééducation. Donc, vous imaginez bien que je n'ai pas envie que pendant un an, les gens fassent autant de route. Et surtout, les gens se lassent et ne fassent plus la route. Et donc, je choisis un centre de rééducation qui est à côté de chez moi, qui est à Annecy. À côté d'Annecy. Le Montverrier, ça s'appelle. Et ce dossier, en fait, on me dit que j'ai une place qu'au 7 février. Voilà, donc ça me laisse encore beaucoup de temps. Ça me laisse quasiment plus de trois semaines à l'hôpital. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre parce que ça fait loin. Ça fait loin pour la famille, pour les amis qui viennent me voir. À ce moment-là, il faut savoir qu'il y a déjà un truc qui a été mis en place de fou. C'est-à-dire que j'ai une association qui se crée qui s'appelle Contrapell. Il y a sûrement des traces encore sur Internet. Si vous tapez Contrapell 74, vous allez trouver. Et cette association, en fait, mise en place par plusieurs pompiers, des amis, organise des plannings. C'est-à-dire que j'ai des plannings tous les jours avec des gens qui viennent me voir. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de monde et surtout pour qu'il y ait du monde tous les jours. Donc j'ai du monde qui vient me voir tous les jours. C'est un truc de ouf, c'est trop bien. Et voilà, moi, ces gens-là, j'ai envie qu'ils viennent me voir. Mais je ne veux pas leur faire faire cette route incroyable. Vous imaginez, ils font deux heures de route. Ils restent peut-être une heure max avec moi et ils refont deux heures de route. C'est incroyable à ce moment-là déjà de ressentir cet amour qu'il m'a envoyé. Et donc, on me propose de partir en réanimation à l'hôpital d'Annecy pour une semaine. En fait, une semaine tampon entre la réanimation à Grenoble et le centre de rééducation le 7 février. Donc j'accepte. J'accepte pour une très très bonne raison. C'est qu'à ce moment-là, je sais que je vais être papa. Quand j'ai mon accident, je savais que j'allais être papa. Et figurez-vous que la première échographie, elle arrive dans cette semaine où je suis censé retourner à l'hôpital d'Annecy. Et je vous avoue qu'on l'a fait un peu exprès de se dire, ça serait bien que je sois là-bas à ce moment-là. C'est important pour moi de vous en parler. Le fait de savoir que j'allais être papa quand j'ai eu mon accident, ça a été mon rayon de soleil. Ça a vraiment été ma ligne conductrice de toute ma rééducation de me dire, écoute, t'es en vie, t'es certes handicapé, mais il y a un bébé. Qui va naître. Et ce bébé, il va avoir besoin de toi. Ce bébé, il s'en fout de savoir que tu vas être en fauteuil roulant. Ce bébé, il s'en fout de se dire qu'il a un parent handicapé. Ce bébé, il a besoin de l'amour de ses parents. Et tu vas lui donner de l'amour, peu importe que tu sois handicapé, t'étraplégique, que tu remarches peut-être plus tard, on s'en fout. Mais il aura besoin de toi, cet enfant. Et moi, ça m'a aidé tout de suite à relever la tête et à me dire tout de suite, allez, peu importe ce qui m'est arrivé, peu importe comment ça va finir. Mais en tout cas, il faut que je sois autonome le plus vite possible pour m'occuper de ma fille, c'est le plus important. Et il y a cette première échographie que je ne veux pas rater. Sauf que, quand je suis à l'hôpital d'Annecy, il faut savoir que je ne me mets pas encore trop dans des fauteuils. J'ai juste réussi à me verticaliser un peu, c'est-à-dire me mettre à 45 degrés peut-être, mais pas plus. Le problème, c'est que pour aller dans la salle d'échographie, je sais que je ne peux pas y aller avec le brancard parce qu'on m'explique que ce n'est pas assez grand. Je suis dégoûté, je ne veux pas le rater. C'est la première écho, je ne veux pas la rater. Surtout que maintenant, je suis à 200 mètres de la salle d'écho. Donc, si j'avais une excuse d'être à 200 km, ok. Mais là, je suis à côté, je suis dans le même hôpital. Je ne le raterai pas, c'est clair et net. Donc, moi, le boulot, pendant la semaine où je suis à Annecy, très clairement, mon objectif, c'est arriver à me foutre le cul dans un fauteuil. Je demande à tout le monde, les kinés, les aides-soignants, les infirmières, je dis, on fait tout ce qu'il faut. Tous les jours, on s'entraîne s'il faut, mais je veux être le cul dans le fauteuil. Alors, je n'étais pas assis, je n'étais pas dans le fauteuil que j'ai aujourd'hui, je n'étais pas en super état, mais avec un peu de débrouille, avec des coussins pour caler un petit peu les jambes, tout ça, pour que je sois à l'aise, et bien j'ai réussi à me mettre le cul dans un fauteuil et à aller assister à l'échographie de ma fille. Et là, c'était le plus beau moment de ma vie, un des plus beaux moments de ma vie, mais j'ai chialé tout le temps. J'ai chialé tout le temps. Pourquoi ? Parce que, voilà, j'avais réussi un premier objectif, d'être là pour ma fille. Et elle n'était pas encore née, mais voilà. Son papa était là, son papa était à côté du ventre de sa maman où elle était encore au chaud. Et même si c'était encore qu'un tout petit bout de rien du tout, j'étais là. Et je voulais qu'elle sente que j'étais là. Et voilà, ça a été un moment incroyable. Je vous laisse imaginer, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce plaisir. À partir de ce moment-là, je savais que j'allais me battre. Et je savais que tout ce que j'allais entreprendre, j'allais y arriver. Parce que j'avais la motivation, parce que j'avais envie de le faire. Tant pis ce qui allait se passer, je voulais y arriver. Et puis, on arrive à ce fameux 5 février. C'est l'heure, il faut vider la chambre. Et vider la chambre, ça veut dire commencer à enlever toutes les petites photos, tous les petits mots, tous les dessins, tout ce que j'ai reçu des amis et de la famille. Donc on décroche tout. Tout est prêt. On met tout dans des sacs. Les valises sont faites. Et puis, l'ambulance arrive. Et l'ambulance m'emmène dans ce centre de rééducation. Qui va être ma deuxième maison pendant de nombreux mois. Peut-être une année, je ne sais pas encore. Mais je sais juste que je vais y être très très longtemps. Mais ce que je sais surtout, c'est que j'ai hâte d'y être. Parce qu'être dans le centre de rééducation, ça veut dire recommencer à redevenir une personne autonome. Quelqu'un qui va être ailleurs que dans un lit d'hôpital. Mais que là, je sais qu'on va travailler pour que je redevienne un homme qui va pouvoir travailler. Un homme qui va pouvoir faire du sport. Qui va pouvoir élever son enfant. Qui va pouvoir être quelqu'un qui s'occupe de sa maison. Et ça, ça n'a pas de prix à ce moment-là. Parce que j'en ai vraiment marre d'être allongé dans mon lit, à regarder le plafond et la télé. Ça suffit. Les amis, on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode. Et on va se retrouver très très vite pour un troisième épisode. Où je vous raconterai mon arrivée au centre de rééducation. Et ce qui s'est passé, ce qui est arrivé dans les jours suivants. Si vous ne voulez pas rater cette prochaine vidéo et que ça vous a plu. N'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Notamment celle-là. Et surtout, mettez un petit pouce bleu parce que ça aide ma chaîne à vivre. On se retrouve très très bientôt. J'ai hâte de vous raconter la suite de mes aventures. Sous-titrage ST' 501